Allez, je fais cette vidéo pour te parler de la sécheresse, de la disparition des eaux potables. Il y a beaucoup de personnes qui ont crié au scandale. Par exemple, même les Hutus, les Tutsis sont entrés en guerre les uns avec les autres, en pensant que c'était une attaque des Hutus pour les Tutsis et des Tutsis pour les Hutus. Alors, longtemps, j'ai eu à faire le tour du monde avec Saint-Jean-Paul-Dos en personne. Pour pouvoir ramener l'eau potable, j'ai de bons voyages avec Saint-Jean-Paul-Dos où ils me demandent de ramener l'eau. Parce que c'est quelque chose que je sais faire. Alors, je vous explique le principe. Comme ça, vous allez comprendre ce qu'il en est. Imaginons que vous soyez fort en géologie. Donc, vous ayez une école déjà. C'est une école gratuite en France. On vous dit que c'est indispensable parce que ça permet d'éviter, par exemple, les guerres qui rentrent les Hutus et les Tutsis. Si on sait pourquoi l'eau disparaît, on évite de se faire des guerres en accusant les uns et les autres parce qu'on n'a pas eu l'école. L'école est indispensable. Elle est réellement très indispensable pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Imaginons que le sol, cette fois-ci, soit considéré comme étant doté de plusieurs couches. Des couches de terre. Par exemple, le gravier, puis parfois la terre molle. Après, vous avez peut-être des rochers. Puis après, vous avez peut-être des cristaux, et ainsi de suite. Et plus vous creusez, plus la terre est différente. On appelle ça des strates en géologie. On appelle des strates. D'accord ? Donc vous avez, par exemple, la couche apparente du sol. Ok ? Avec une légère pente. Puis vous allez avoir une couche de... Petit caillou, là, par exemple, des graviers. Qui vont être à la surface. De galets. Suivi d'une couche... Donc je vais mettre la couche de galets en couleur galets. Suivi d'une couche de sable. Et, par exemple, une couche de sable, on va mettre une couche de sable. Vous avez une couche sablonneuse en dessous. En dessous d'une couche sablonneuse, vous avez une couche crocailleuse. Vous allez avoir de la roche, ensuite. Alors, je ne sais pas si c'est dans cet endroit-là que je dis au hasard. Je dis parce que ça, si vous avez bien compris, la géologie, elle est importante. Mais vous avez des peuples qui n'ont pas les cours de géologie. Vous n'avez pas d'école tout de ci ou tout, ils vont vous raconter, attention, on va en cours de géologie d'abord. La première chose qu'ils vont avoir, c'est des Européens qui vont dire, tiens, je te donne des armes et ton volet-loup là-bas, peut-être. Tu as de l'argent, tiens, je te donne des armes, en échange. Ça, c'est les Français. Au lieu de donner une école, ils préfèrent donner des armes. Et après, ils se demandent pourquoi il y a des guerres. Très mauvaise politique internationale française. Celui de, on va avoir une couche, après les sédiments, donc les sables, on va avoir une couche rocailleuse, donc de roche solide. Et on se dit, attention, quand le clou va couler dessus, tout ça, donc à un moment, ça s'infiltre quand même, non ? Il y a peut-être une infiltration d'eau à un moment ou à un autre. On dit, ben non, il y a des galets qui vont tenir et tout. Non, en réalité, non. J'ai expliqué dans certaines vidéos, par exemple, que, ben, au bout d'un moment, vous avez, par exemple, des cavités, aussi. La roche, elle creuse et elle casse la pierre. Quand vous prenez un caillou, à l'intérieur du galet, un galet comme ça, et que je regarde ce que fait l'eau sur le galet, des fois, l'eau, elle peut s'infiltrer à l'intérieur. Elle va créer des... Dans les cas sur elle va s'infiltrer, elle va geler, et en gelant, elle va prendre moins de place. Et dès qu'il va faire chaud, en dégelant, elle va exploser l'eau. Elle va exploser le caillou, et le caillou va se casser. D'accord ? Il va y avoir du caillou cassé, qui va se former, et quand le caillou va se casser, la roche, elle, elle est abîmée. D'accord ? Bien. Le vent va transformer le caillou au bout d'un moment en sable, on appelle ça l'érosion. Et la pluie, le vent, les changements de température vont commencer à abîmer les sols. Ok ? Donc si vous avez compris ça, vous savez que personnellement, au bout d'un moment, l'eau qui circule à la surface, ici, si c'était le fond d'une rivière, ou d'un fleuve, qui n'a pas été sécurisée, cette eau qui circule là, elle va faire le même travail, finalement, sur l'intégralité des sols. Donc elle va s'infiltrer. Un petit peu partout. Bon, tant que ça tient, ça tient. Et au bout d'un moment, elle va percer. Avec le gel, le dégel, elle va percer. Et il y a une cavité qui va finir par se remplir de cette eau. Il y a une cavité qui va finir par se remplir de cette eau, et le fleuve, au lieu d'être là, eh bien, il va s'enfoncer. Simplement. Et le fleuve, là, il y a peut-être une cavité, on ne sait pas si c'est suffisant, mais ce sera suffisant pour prendre toute l'eau. Et l'eau décide de circuler là où elle ne perçoit plus. Et à ce niveau-là, il va disparaître. Et en apparence, à la surface, c'est le désert. Et vous avez des plantes du désert qui vont apparaître comme les fleurs du désert, c'est peut-être à 10 mètres de profondeur, qui vont creuser des racines, elles. Parce qu'elles peuvent trouver l'eau, là. Ok, et c'est ce qu'on appelle ça, les fleurs du désert. C'est des plantes qui existent réellement. Les fleurs du désert, elles disent qu'à ce moment-là, le désert, il est apparu. Et en fait, c'est parce que l'humain n'a pas pris soin du fleuve. Bien. On travaille chez les casques bleus, ça a souvent été, avec le Saint-Jean-Paul-le-D'ailleurs, c'est dès qu'on suppose qu'un fleuve est sur le point de disparaître, c'est tous les 10 ou 12 ans, ça arrive, ça. Je vais avec mes machines et je mesure là où il y a des failles. Ici. Je mesure. J'utilise un sonar, j'envoie des drones qui vont aller chercher les différentes failles pour déterminer quelle est la plus grande profondeur d'eau qu'on puisse trouver, et qui vont avoir des appareils qui mesurent la présence de l'eau avec des tensiomètres. Prenez une racine, et cette racine, en fait, elle est attirée par l'eau, automatiquement, elle va tirer sur un tensiomètre. Et plus l'eau est... loin, plus la mesure va correspondre à quelque chose de loin, par exemple, à 10 mètres de profondeur, l'eau, et si elle est loin, le tensiomètre va donner une mesure bien particulière. Et moi, ça me donne, en fait, directement la profondeur de l'eau. Et donc, on va trouver les différentes failles. Antirabé, chez les Hutus, chez les Tutsis, dans le Mississippi, aux Ganges et autres, c'est arrivé régulièrement. Quand on dit, l'eau, elle finit par disparaître, il y a un problème, on ne comprend pas ce qui se passe. Les autorités cherchent des scientifiques compétents. En général, c'est moi qu'on l'appelle. On l'appelle Saint-Jean-Paul-le-deux, et Saint-Jean-Paul-le-deux m'appelle moi en disant des du travail, il y a des fleuves qui ont disparu. Eh oui. Donc, ils commencent à disparaître. Eh oui. Donc, moi, je vais aller avec mes appareils, et puis j'arrivais, je vais utiliser une colpatex. Je vais aspirer toute l'eau, donc je vais faire rentrer ici ce qu'on appelle une tige, je vais aspirer l'eau, je vais mettre une tige pour pouvoir aspirer l'eau qu'il y a là, où elle va ressortir, et puis ensuite, je vais mettre une colpatex, et ça va commencer à réparer. Je vais mettre une colpatex, qui sera faite de la matière la plus imperméable que je puisse trouver. Donc, ce sera plutôt comparable à la matière de moi, que je trouve là, sur le dessin, je pense que c'est la partie la plus imperméable. une colpatex qui va permettre de faire ça. Puis ça, s'il faut. Je vais reprendre le dessin. Puis ça. Et je vais même travailler ensuite derrière, sur un système qui va pouvoir m'aider de faire ce qu'on appelle le renforcement des nappes phréatiques. Ça. En disant ça, je vous mets 10 ans de plus. Je vous mets 10 ans de plus. C'est de la matière que je crée moi-même. C'est une matière comparable au nez des fusées. Ça, ça coûte particulièrement cher. Je fasse de la matière de synthèse. Ce qu'on appelle ça, ma patex des pleuves. Et je vais rajouter des couches comme ça, jusqu'à ce que, ben, vous avez un format pour 20, 25 ans, 50 ans, 100 ans, 200 ans. Si je le fais ensuite avec une couche plastique, je mets une couche de plastique ici. Et oui. Parce que le plastique, en fait, il n'a pas permis à éviter de 10 000 ans. Il y en a pour 10 000 ans. Mais, il faut récupérer tous les plastiques. Donc, il faut recycler le plastique. Ah, ben, t'as vu ton aquarium quand il est fait en plexiglas ? Tu te dis, il va durer longtemps. C'est pas l'érosion qui va le casser. Donc, je mets une couche ultra résistante là. Et puis, au bout d'un moment, le fleuve, il est entièrement réparé. Puis, je vais avoir réparé l'intégalité de toutes les failles derrière. Ça, c'est fait. Quand le fleuve, il n'est pas encore tout à fait en foncé. Quand il est totalement enfoncé, il y a d'autres méthodes. Alors, j'ai découvert ça, j'avais 10 ans. Donc, je suis un génie. Ok, donc, je vais avoir récupéré les différentes failles. Je vais trouver les différentes failles. Et en général, tu vas voir, ça provoque des différents séismes. Donc, là où ton fleuve, il s'enfonce, ça veut dire que pas loin, t'as eu des tremblements de terre. Quand ton fleuve commence à s'enfoncer. Et l'érosion, elle est naturelle. C'est ni les O'Too, ni les Tutsi, ni personne. Par contre, l'école, elle est obligatoire désormais. Bah, pour moi, il faut le créer, quoi. C'est obligatoire. Ça semble logique. Ça semble logique. Sinon, tu vas filer des armes où tout est O'Too, ils vont continuer de croire qu'il y a des démons et des voleurs parmi les étrangers qu'il faut qu'ils s'en prennent dessus. Et puis, t'as les Français qui vont arriver en disant, c'est bien, c'était rempli d'or, on va pouvoir voler les terres. Au lieu de mettre l'école. C'est pour ça que je préfère être un casque bleu. Et, euh... Donc, t'as compris le principe. Quand on arrive au moment où, bah ouais, tu dis, d'accord, on aimerait bien que ce soit comme ça aussi, mais si ça perce, si ça perce, si ça perce et que l'eau, elle a disparu. Si ça a percé et que l'eau, elle a disparu. Et là, bah, il faut des kilomètres de réflexion, de recul. Si ça a percé, que la roche, elle a cédé, que la nappe créatique suivante et la nappe imperméable, elle se trouve là, que l'eau, elle est là, et que t'as plus le choix, désormais, à la surface, c'est le désert. On fait quoi ? Alors, il y a tout un travail de réflexion, c'est une question logique. Alors bon, premièrement, on prend ce dessin, on le prolonge, et on suppose que c'est arrivé comme ça sur partout. Ok. Admettons, ce soit comme ça. Partout. Donc, c'est du travail de grosse oeuvre, ça, par exemple, je l'ai fait à Lourdes, aussi. Pour rendre l'eau à Lourdes. Pour rendre l'eau à Lourdes. Et donc, tu imagines que ce qui est à causer le désert, c'est ça, enfin, tu dois aller dans les sous-sols. À des dizaines, voire des centaines de mètres de profondeur, si ça fait... S'il y a une couche qui a percé, c'est 10 ans, s'il y a deux couches, c'est 20 ans, s'il y a trois couches, c'est 30 ans, et donc depuis combien de temps les nappes phréatiques n'ont pas été entretenues, ça te le dit, selon la profondeur de l'eau. Si tu es à 50 mètres de profondeur, tu es mal. Ça veut dire que ça fait 50 ans que ça n'a pas été entretenu, peut-être 100 ans, peut-être 200 ans, je ne sais pas, elle est peut-être à 2 km d'eau profondeur, en gros. C'est long des nappes phréatiques. Bien. Donc, tu vois, ça va continuer comme ça, sur des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. Et tu te dis à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais ? Alors, la première des choses, c'est les bases communiquants, mais il faut qu'à la surface, tu aies reconstruit une nappe phréatique. Oui. Le base communiquant, il va te dire que l'eau, elle va pouvoir remonter quand tu lui demanderas de remonter. Elle va remonter comme une fontaine. Imaginons d'abord que tu arrives à utiliser ma Patex. Déjà, tu vas récupérer les sols et tu vas faire une couche noire. Tu fais une couche noire, disons une couche plastique pour 10 000 ans. Tu ne vas pas revenir faire les travaux tous les 10 000 ans. C'est pénible. En plus, il faut se réincarner. OK. Donc, tu fais une couche, par exemple, de plastique. D'accord. Tu fais ta couche de plastique. J'ai expliqué précédemment. Tu fais en sorte que... On va faire une couche de plastique. Tu en rêves de nivelais. Tu fais ta couche de plastique. Tu fais en sorte que l'eau, si elle remonte, elle ne puisse plus traverser cette couche de plastique. pour 10 000 ans. C'est bien. Donc, vous avez creusé le lit d'un fleuve, on l'expliquait dans les uns et autres qu'il n'y a pas encore d'eau. Il y a beaucoup de gens qui prennent ça comme étant un défi. Alors, le principe du vase communiquant, c'est d'ailleurs... Ou de la folie. Le principe du vase communiquant, c'est que tu vas considérer le niveau de l'eau par profondeur. Au lieu de creuser 10 mètres de profondeur, tu ne vas pas creuser tuto. Tu vois, tu vas tirer ta verticale et avec ta verticale, ici, tu vas déterminer qu'il y a un niveau à partir duquel si tu posais ton bâton là, par effet, de vase communiquant, l'eau remontrait. Tu prends ton bâton, tu tires la roche, tu tapes la roche, là, tu creuses, tu l'enfonces dans la roche, par effet de vase communiquant, comme elle avait cette énergie potentielle ici, elle aura l'énergie potentielle pour remonter jusqu'à cette hauteur-là. C'est une question de physique, c'est l'énergie potentielle de pesanteur. l'eau avait l'énergie potentielle, elle a acquis l'énergie potentielle, elle a transformé son énergie scientifique en énergie potentielle, son énergie potentielle en énergie scientifique. Si tu mets un tuyau qui remonte là, elle aura la vitesse qu'il faut pour remonter à la surface. C'est de la physique élémentaire. qui s'appelle les vases communiquant entre l'énergie potentielle et l'énergie cinétique. Elle a toute cette énergie potentielle. Là. C'est cette énergie où elle peut forcément remonter et elle va remonter forcément là dès que la ligne d'horizon qui est ici verte qui était la ligne d'horizon au départ de ce mouvement sera réatteinte à la surface. Donc il faut mesurer les dénivelé. On mesure la profondeur de l'eau et on dit bah tiens à partir de là il y a le vase communiquant. Ok. On cherche ou à la surface on atteint la profondeur de vase communiquant. Il faut creuser là. Et l'on va sortir. Et elle remontera toute seule. si tu as fait ta nappe phréatique si tu as fait ta nappe phréatique si tu as fait ta nappe phréatique et qu'il a crevé comme demandé elle sera accessible à l'eau et tout ce qu'il y a après derrière au 10 000 ans on récupère l'eau potable. Ok. j'ai fait ça en tirabée aussi à Madagascar. J'avais 10 ans. Et donc l'on va revenir. Si je mets assez de tuyaux et que tu bouges après avec la masse noire là les cavités où tu vas mettre ta pâte ex pour que ça bouche bah le club il sera pour toujours là. Ok. Et pour le reste bah là tu vas irriguer dans l'autre sens. donc tu vas faire l'irrigation dans ce sens là. Et voilà. Et tu as récupéré l'eau. Et ton désert n'est plus un désert. Hum. Et là bah moi j'avais demandé à ce qu'il y ait d'abord tout un tas de plantes pour pouvoir retenir l'eau et au fur et à mesure bah c'est devenu des zones verdoyantes c'est l'opulence. J'ai appareil lourd comme ça. Voilà. Et là dessus ensuite tu envoies ta pâte ex aussi parce que tu peux avoir commencé à avoir des implications que tu vas dire mais si ça commence à s'infiltrer là. Un peu évité que ça s'infiltre t'envoies ta pâte ex imagine que c'est qu'en s'infiltre là t'envoies ta pâte ex et ta pâte ex tu l'envoies pour être sûr que sur toute la zone il n'y ait pas une cavité qui puisse être en termes de de réenfoncement de l'eau. Donc voilà. C'est comme ça qu'on règle le problème de la désertification. Parce que la désertification est liée de manière très directe à ce qu'on appelle l'érosion. L'érosion amenant la perte de l'eau et la perte de l'eau entraînant bien entendu la désertification associée et le réchauffement climatique. Donc les réchauffements climatiques si vous avez bien compris c'est cyclique. C'est lié à l'érosion. La perte de l'eau est liée au fait que l'eau s'enfonce et lime comme on lime les barreaux d'une prison les barreaux de son sol jusqu'à s'enfoncer et quand elle est dans les sous-sols et qu'elle gèle et qu'elle dégèle elle provoque des tremblements de terre. On appelle ça le dégel sismique. Et en s'enfonçant avec ses multiples tremblements de terre elle finit par disparaître de la surface qui peut être accessible. Donc moi j'ai inventé une Patex qui est plus solide que n'importe quoi et qui est capable d'empêcher l'eau de l'alimer. Je retravaille les lits des fleuves pour ça. Je suis au casque bleu ça coûte des milliards à mes clients. Des milliards. Mais qui valent bien plus que ce qu'ils pourraient perdre si l'eau s'enfonçait. Ça fait partie de ce qu'on appelle les sept merveilles des lits. J'ai les casques bleus et lissé moins. Donc autre chose à savoir lorsque j'ai fait Marne-la-Vallée d'Illand de Paris l'intégralité de toute la zone qui m'a été confiée a été bête en Patex les nappes phréatiques ont été totalement artificialisées puisqu'il s'agissait d'un désert rappelez-vous si c'était le désert de la Marne et donc cette Patex quand je vous ai dit qu'elle est capable de reconstruire que vous voyez des fleuves des lacs et autres dans Marne-la-Vallée dites-vous que c'est totalement artificiel hein c'est une de mes merveilles ah bah oui parce que moi j'ai les moyens de me les payer mes merveilles c'est pour montrer aux uns et aux autres que ça donne quand on a fini c'est un déjeuner